Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal avec une configuration qui reste autour de la zone des 7577 points mais qui reste en dessous puisqu'on a ouvert donc avec un petit gap baissier par rapport à la séance de vendredi pour se replacer sous cette zone qui après avoir été support et bien agit désormais comme zone de résistance donc attention à des éventuels signaux de retournement qui pourraient justement arriver suite à ce franchissement alors on surveillera aujourd'hui le comblement éventuel de ce gap mais aussi le test ici éventuel avec la moyenne mobile 20 exponentielle au niveau des indicateurs techniques on a une dynamique qui est plutôt baissière les histogrammes du MACD sont sur une évolution baissière dans la partie inférieure de leur zone d'évolution le RSI est sur une trajectoire de sortie de sa zone de surachat donc on serait plutôt sur un signal de consolidation par rapport justement au palmarès des valeurs nous avons donc suite à la séance de vendredi et bien une progression qui est positive pour téléperformance plus 2.12 Alstom plus 1.58, Sanofi plus 1.57 derrière Total Energy ou AXA complète les classements des 5 premiers assez peu de valeur dans le vert ce matin au moment où je fais cette analyse le CAC 40 perd 0.3% et au niveau des plus fortes baisses et bien nous avons Eurofins scientifique qui perd 2.24% LVMH moins 1.64 Kering moins 1.46 Hermès moins 1.37 donc on voit un secteur du luxe qui tire à la baisse l'indice donc on complète avec 26 moins 1.25 alors ce luxe et bien effectivement vu sa forte pondération il tire le CAC à la baisse donc ce qu'il va falloir observer c'est vraiment voilà ces deux zones soit effectivement on repasse au-delà des 7.577 points on le voit ici sur une vue daily on a un petit gap qui s'est formé voilà et donc c'est par rapport au point bas que nous avons sur cette séance qui se situe à 7.587.68 qu'il faudra éventuellement détecter ici un comblement de ce gap si on repasse ici en unité de temps 4 heures s'agissant d'une analyse intraday ce que l'on observe aussi c'est que l'on avait une configuration où on était au contact ici de cette bande de Bollinger supérieure avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui passait sous sa moyenne mobile arithmétique c'était une configuration que je vous avais signalé sur d'autres sous-jacents et bien on a un retour sur cette zone de moyenne mobile ce qui peut être donc considéré comme une zone d'objectif avant un retour donc à la baisse on surveillera ici une zone proche des 7.540 points qui avait été support intermédiaire et intraday ici sur toute cette phase d'évolution et donc si on casse cette zone on reviendrait certainement au contact de cette zone de support oblique qui définit donc la tendance actuelle et de la zone des 7.500 points donc si les cours continuent à baisser c'est vraiment cette zone des 7.500 points qui en cas de franchissement et bien donnerait un gros signal de sortie de tendance mais globalement tant que l'on est au-dessus ça reste haussier avec des degrés de dynamique qui seraient différents mais globalement et bien on peut dire que tant que l'on ne passe pas je dirais cette zone des 7.540 points en intraday et bien on reste malgré la phase de temporisation actuelle sur une dynamique haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce matin d'un point de vue macroéconomique nous aurons le chiffre IFO du climat des affaires en Allemagne qui sera dévoilé à 10h pas d'autres statistiques aujourd'hui je vous souhaite donc une bonne journée on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique